Salut à toutes et salut à tous, bienvenue sur la chaîne Afrique Entrepreneur, c'est la chaîne des entrepreneurs africains. Et aujourd'hui je vais vous raconter quelque chose sur l'honnêteté que je pense, comme j'ai déjà fait une vidéo, sur l'honnêteté et ce que l'honnêteté peut vous faire gagner ou bien ce que la malhonnêteté aussi peut vous faire perdre. Vous voyez, donc, et je crois qu'en Afrique, il faut beaucoup cultiver cette valeur-là, la valeur de l'honnêteté. Et j'ai lu, je suis vraiment quelqu'un que je suis, le coach Armand Pognon du Bénin, qui a, dans un des postes, il a fait une publication récemment et dans laquelle il a parlé de l'honnêteté de garder certaines valeurs. Et il a donné l'exemple d'un monsieur et je voudrais vous donner cet exemple-là et voir, et surtout nous, entrepreneurs, ce que nous pouvons en tirer de ça. Et je pense que si on est très honnête envers tout ce que nous faisons en entrepreneuriat, je pense que nous allons beaucoup gagner. Donc l'exemple que Armand Pognon a raconté, il a dit qu'il y avait un monsieur, sa femme était enceinte et la femme est partie à l'hôpital, elle a accouché à l'hôpital. Maintenant, il fallait avoir 40 000 pour faire face aux besoins des soins, aux besoins ou bien des soins de l'hôpital. Il n'avait pas les 40 000 francs et il s'est dit qu'il va aller voir son pasteur pour prier pour lui. Et il est parti voir le pasteur et ils ont prié, ils ont prié, mais après la prière, rien n'a été, rien ne fut. Et il était obligé de repartir et lorsqu'il repartait, il est sorti de chez le pasteur. Il a trouvé une enveloppe, une enveloppe qui contenait 40 000 francs. Donc l'enveloppe contenait 40 000 francs et il était tellement content que Dieu, après la prière, pensait que c'est la prière qui lui a permis de gagner les 40 000 francs. Et lorsqu'il marchait, voici une femme qui avait les larmes aux yeux et elle pleurait, elle se dirigeait vers l'église ou bien chez le pasteur. Donc la dame, voyant la dame pleurer, elle est rentrée chez le pasteur et il était obligé de suivre la dame arrivée. La dame expliquait qu'elle a perdu son enveloppe et l'enveloppe contenait 40 000 francs. Voilà, donc l'homme était gêné. Il était gêné et il a dû remettre l'enveloppe à la dame. Et après avoir remis l'enveloppe à la dame, il était resté triste. Et les gens qui étaient à côté ont commencé à lui demander qu'est-ce qui n'allait pas et il a raconté. Et aussitôt qu'il a expliqué sa situation, il y a des anciens, paraît-il, les anciens de l'église qui fréquentaient l'église, ont appris l'événement et se sont dirigés vers là. Et chacun a donné quelque chose. Et à la fin, l'homme s'est retrouvé avec une enveloppe de 360 000 francs. Vous voyez, donc, et c'est comme ça, l'histoire s'est terminée. Il s'est retrouvé avec 360 000. Voilà l'homme qui avait besoin de 40 000 francs. À la fin, il se retrouve avec 9 fois plus que ce qu'il voulait. Vous voyez, donc, si nous voyons le son que nous pouvons tirer de cette histoire, voilà, donc, l'homme a été honnête. Il n'a pas voulu garder l'enveloppe de 40 000 francs. Il est reparti remettre l'enveloppe à la dame. Et voilà Dieu faisant. Et Dieu lui a récompensé avec 360 000, 9 fois plus que ce qu'il voulait. Vous voyez, donc, nous devons tirer la leçon, surtout pour tout entrepreneur. Lorsque vous êtes entrepreneur et que vous voulez vraiment réussir, il faut tout faire pour être honnête. Vous devrez être honnête dans vos propos avec vos fournisseurs, les propos avec vos clients, vos propos avec vos employés, vos associés. Vous devrez être honnête dans vos produits, la présentation de vos produits. Lorsque vos produits sont bio, vous devrez déclarer qu'ils sont bio. Lorsqu'ils ne sont pas bio, vous devrez déclarer qu'ils ne sont pas bio. Lorsqu'il y a un ingrédient que vous avez ajouté, tout juste peut-être pour faire bien, faire les choses, vous devrez signifier, décrire ça. Vous voyez, donc voilà ce que j'ai voulu vraiment partager avec vous. Je me dis que l'honnêteté en Afrique, si nous arrivons à cultiver l'honnêteté, nous allons pouvoir, nous allons gagner, gagner et gagner et être fiers de nous-mêmes. Et parce que lorsque vous vivez et votre cœur est tranquille, vous n'avez pas à être malhonnête dans des actes, vous êtes franchement libre. Et vous gagnez, Dieu vous récompense pour ça. Vous voyez, donc c'est une histoire que j'ai voulu aussi partager avec vous sur cette chaîne. Et parce que je pense qu'en Afrique, pour créer des entreprises, comme on le dit, entreprises prospères, durables et centenaires, il nous faut beaucoup de valeurs. Et l'une des valeurs, c'est la valeur, l'honnêteté. Voilà, arrivez à la fin de cette vidéo. J'espère donc que vous l'avez appréciée. Et si vous voulez cliquer sur la touche j'aime et partager la vidéo, partager. Et si c'est votre première fois de tomber sur cette chaîne, ne quittez pas la vidéo sans vous abonner. Et cliquez aussi, activez la cloche de notification. Comme ça, à chaque fois que je publie une vidéo, vous avez ça au même moment. On se retrouve à la prochaine vidéo. Je suis votre frère, Wuro.